bonjour aujourd'hui nous représentons l'application de formation intégrale sur la comptabilité donc une fois que vous aurez inséré votre cd de formation intégrale vous allez avoir ce menu et nous allons démarrer notre application ici dans ce menu nous avons l'accueil nous avons quatre chapitres le chapitre 1 qui est consacré au paramétrage de la société chapitre 2 gestion courante chapitre 3 fonctions avancées et le chapitre 4 astuces donc dans l'accueil sinon qui construit accueil donc voici formation intégrale saison portabilité et dans la même collection nous avons la rétention commerciale les mobilisations la paix et la caisse et la dsf donc ensuite vous avez au niveau du chapitre 1 paramètre de société dans les paramètres il y a le démarrage du programme sérieux sans comptabilité la création d'un fichier comptable si on clique sur création du fichier comptable voilà nous avons accès à cette vidéo là bon et je rappelle que le la formation intégrale est faite avec la version sans cv2 ici donc là nous avons une autre vidéo donc ensuite si nous déroulons création des éléments comptables ici dans la création des éléments comptables on va la création du plan comptable création des coûts de taxes création des coûts du mot création de la barre si on sélectionne création du plan comptable on peut être un peu comme on se met pour ouh 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 donc également à la suite de la création du plan du plan comptable nous aurons on va on va le tirer revenir donc nous avons la création des taux d'états des cours de journaux de la banque et on peut revenir ici soit à l'accueil soit à la prêche précédente également après la création du réservant comptable création des cours de clients et fonceurs au niveau du chapitre de gestion à l'objetion courante dans la gestion courante saisie de séries d'une facture et dans la saisie d'une facture on aura la saisie classique la saisie automatique la saisie par pièce saisie du règlement des factures intégration et étroits des comptes la personne de la personnalisation des documents comptables relance client d'état comptable standard état tiers dans le chapitre trois fonctions avancées nous avons la saisie analytique dans la saisie analytique nous avons la création d'un plan politique la réaction des sessions analytiques saisie analytique manuelle saisie automatique état analytique nous avons également le rapprochement bancaire gestion budgétaire création d'un nouvel exercice et nous avons dans le chapitre des astuces et les astuces sont à voir comment l'arrière la réimputation d'exécution comptable et puis l'import import à travers le logiciel excel donc voilà dans notre cd auto formation sur le logiciel ça je sens comptable